Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Info Express. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire tragique et secrète de Soufiane Kiari, un douanier qui a lutté contre la mafia jusqu'à ce que son cœur le trahisse dans la rue. Cette histoire, révélée par le journaliste Abdou Semar, met en lumière le combat de Soufiane contre la corruption et les conséquences tragiques de ses actions. Soufiane Kiari était un homme simple, vivant modestement dans un quartier populaire de Soukaras, la ville de ses origines. Malgré sa position de directeur des ressources humaines à la direction générale des douanes au ministère des Finances, il ne possédait ni voiture personnelle, ni luxueux logement. Il se rendait même au travail en utilisant les transports en commun, démontrant ainsi son humilité et son intégrité. Soufiane était déterminée à combattre la mafia des importateurs véreux et leurs complices, y compris certains anciens officiers du renseignement militaire et colonels du renseignement extérieur. En tant que directeur des douanes, il avait suspendu et remplacé de nombreux inspecteurs corrompus liés à cette mafia, exposant ainsi les transferts illicites de devises. Cela lui a valu la colère des parrains de cette organisation criminelle, qui ont déclenché une violente campagne de diffamation pour le discréditer et attenter à son honneur. Malgré son limogage des douanes, les adversaires de Soufiane ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à le harceler en orchestrant des pressions sur les juges et les services de sécurité pour lui coller de fausses accusations judiciaires. Sous contrôle judiciaire, Soufiane savait qu'il risquait la prison, car il représentait toujours une menace pour la mafia des importateurs qui redoutaient sa réhabilitation. Pourtant, à 47 ans, Soufiane a résisté jusqu'au bout, jusqu'au jour où son cœur a lâché en pleine rue, mettant ainsi fin à sa vie. Le lendemain de sa mort tragique, des manœuvres ont été mises en place pour protéger les criminels responsables de ce crime déguisé en une crise cardiaque soudaine. Algérie part, lors de ses investigations, à découvert que la gendarmerie nationale a rapidement présenté devant les magistrats du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed une quarantaine de douaniers accusés de corruption, prétendument sous l'influence de Soufiane Chiari. Cette procédure expéditive vise à étouffer la vérité sur la mort de Soufiane et à salir sa réputation. Cependant, derrière cette façade judiciaire, se cachent des manipulations et des tentatives de diversion. Les magistrats du tribunal de Sidi Mamed ne sont que des marionnettes dans les mains des enquêteurs de la gendarmerie nationale, qui cherchent à éviter toute responsabilité dans la mort de Soufiane Chiari. Ils tentent de convaincre l'opinion publique que Soufiane était réellement à la tête d'un réseau de douaniers corrompus. Mais la vérité est tout autre. Soufiane Chiari avait en réalité découvert les mécanismes de transfert illicite et de détournement de devises vers l'étranger. Il avait dévoilé les pratiques de sous-facturation des déclarations douanières de certains importateurs de véhicules neufs et de matériaux de construction. Cette révélation a été un coup dur pour la mafia de l'import, qui était protégée par des officiers influents au sein des renseignements algériens. C'est cette même mafia qui a cherché à se débarrasser de Soufiane Chiari, l'intègre douanier, dans des circonstances troublantes, laissant derrière lui une famille dévastée. La mort de Soufiane a déclenché une série d'événements visant à occulter la vérité et à protéger les véritables criminels. Aujourd'hui, nous tenons à rendre hommage à Soufiane Chiari, un homme courageux qui a résisté à la mafia jusqu'à son dernier souffle. Sa lutte contre la corruption et sa détermination à faire triompher la justice resteront gravées dans les mémoires. Nous ne devons pas oublier sa famille, qui se bat toujours pour la vérité et la justice. Restez avec nous pour découvrir les derniers développements de cette affaire, car la vérité ne peut pas rester cachée éternellement. Ensemble, nous devons exiger que justice soit rendue pour Soufiane Chiari et que les criminels responsables de sa mort soient traduits en justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires sur cette histoire dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. A bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous 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 abonner à notre